Aujourd'hui à l'émission, je serai exceptionnellement seule. Je reçois une jeune autrice de la région qui possède déjà deux libres à son actif, un troisième en devenir et qui étudie en psychologie à l'université. Je vous présente également mon coup de cœur littéraire du moment, intitulé « Captive ». Bienvenue à Culture d'ici. Justine Portin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'habiter. Ça fait plaisir. Dis-moi, tu es étudiante au doctorat en psychologie. D'où est venue cette passion pour l'écriture en réalité? Ça remonte à vraiment plus longtemps. Depuis que je suis toute jeune, j'ai une passion pour la lecture en premier. J'ai toujours été une très grande lectrice. Mes parents, depuis que je suis toute jeune, m'amènent au renoubré, découvrir de nouvelles histoires. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût après de me dire « je pourrais peut-être aussi raconter mes propres histoires ». Oui, 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 je comprends. Ça remonte jusqu'aux primaires. Dès que j'ai appris à écrire, j'ai commencé à écrire des journaux intimes. Après, je me suis dit que ma vie n'est pas assez le fun. On veut plus d'aventures. Je me suis dit que je vais juste inventer une vie que j'aimerais vivre. Après, c'est parti de là. Oui, oui. Tu incluais des amis, je pense, dans ton projet. C'est bien ça? Dans mes premiers romans, c'était « Les aventures d'Alicia », des petits romans pour enfants. J'avais quand même huit ans. C'était ce que je connaissais. J'avais tellement trop d'idées qu'au final, mes amis illustraient pour moi les histoires. J'avais trop d'idées. Je n'étais plus capable de faire les dessins et d'écrire l'histoire. Donc là, genre, je suis payée. T'es embarquée là-dedans. Faites-moi des images. Exact. Je leur montrais le modèle. OK, le personnage, j'ai supposé d'avoir l'air de ça. Maintenant, arrangez-vous avec ça. Moi, je suis trop occupée à écrire. Ça fait que la passion est là depuis vraiment très longtemps. Oui, vraiment. Et là, on disait en fait que tu es étudiante au doctorant en psychologie. Comment ça se transpose ça dans tes livres? Parce que, si je ne me trompe pas, on est beaucoup dans le style, c'est des drames psychologiques? Oui, c'est vrai que l'aspect psychologique est très poussé dans mes romans. Donc, j'ai quand même écrit mon premier roman avant de rentrer au baccalauréat en psychologie. Donc, c'était vraiment plus mes idées de comment je voyais la thérapie, la relation patient-psychologue. Mais je dirais que tout ce que j'ai appris, autant dans mes stages que dans mes travaux de recherche, que dans les cours, c'est vraiment très, très bien intégré dans mes deux romans, mais différemment. Donc, tu vois qu'il y a eu une évolution, dans le fond, comme ton avant, mettons, les études, puis ton après. Exactement. Donc, j'ai plus comme une expérience qui est plus juste. Je dirais même dans Folie du cœur, le deuxième, c'est avec une jeune fille qui est atteinte de schizophrénie. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment plus eu des connaissances sur c'est quoi la schizophrénie, c'est quoi les hallucinations, pour que quelqu'un qui lise le roman soit en mesure de vraiment être dans la tête d'une jeune fille. Puis de démystifier aussi un petit peu, j'imagine, les espèces de préjugés qu'on a par rapport à ça. C'est ça. C'est quand même, bien, en général, les gens, ça fait peur, on dirait, pour eux. Exact. Donc, je pense aussi, j'ai certains préjugés, comme tu dis, puis même dans Monstres, même chose, des personnalités différentes qu'on voit dans la relation thérapeute-client ou patient. Donc, ils ont toutes des couleurs différentes qu'on peut s'identifier aux différents personnages à travers un mystère qui se trouve dans les deux livres, d'ailleurs. Bien oui, peux-tu m'en parler un petit peu plus? Si on commence par Monstres, qui est sorti en 2020, qui est ton premier en tant que tel, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de en quoi ça consiste? C'est quoi l'histoire? Oui, dans le fond, c'est un psychologue qui voit qu'il y a un de ses patients qui va vraiment pas bien, il va arrêter de manger, il va plus travailler. Puis le psychologue, il se dit, mais OK, on va faire une entente. OK. Si tu recommences à manger, puis d'aller travailler, moi, je vais mener une enquête pour toi. Donc, dans le fond, ce patient-là, il trouve que sa femme est décédée pour des raisons qui ne font pas de sens. OK. Donc, lui, c'est pour ça qu'il arrête de manger, puis qu'il a tous ces symptômes-là. Puis le psychologue, il dit, OK, ton enquête, je vais la mener, mais on fait ce deal-là. Mais plus il mène l'enquête, plus il se rend compte que peut-être qu'il n'était pas si fou que ça, finalement, son patient. OK, OK. Donc, c'est vraiment une enquête menée par un psychologue, ce qui est plus rare qu'on le voit. Normalement, c'est vraiment des policiers qui mènent l'enquête ou on voit la perspective de différents personnages. Mais là, c'est vraiment par les interactions de thérapie avec différents patients qui l'amènent à avoir des indices sur le roman. Ah oui, c'est cool, ça! Ça fait que c'est quand même de style policier, on peut dire. Oui, exact, c'est ça, exact. OK. C'est dans Folie du cœur? Folie du cœur, là, on entre dans la tête d'une jeune fille qui est atteinte de schizophrénie, qui va commettre un meurtre. Ce n'est pas un punch, c'est au début du roman. OK, au début, c'est tablique. Exactement. Puis, il va se retrouver dans un hôpital psychiatrique qui utilise des anciennes méthodes sur leurs patients. Donc, des méthodes qui ont réellement existé, mais que je remets dans la vie d'aujourd'hui, dans un hôpital psychiatrique un peu intense. Puis, en parallèle, on a un psychologue, encore une fois, qui sort de l'université et qui arrive dans cet institut. Est-ce qu'on se rejette dans le web? Un peu, oui, parce qu'en plus, je l'ai écrit avant de rentrer au doctorat, donc c'était encore mon espoir de rentrer au doctorat en psychologie. Mais oui, mais c'est des grosses études. Moi, je te trouve super bonne, c'est des très grosses études. Comment tu trouves ça de mener, en fait, d'avoir la carrière d'autrice en même temps d'être aux études en psychologie? Oui. C'est beaucoup, mais j'adore ça. On dirait que moi, j'ai été élevée comme quoi, si tu vis de tes passions, tu ne t'en rends pas vraiment compte que tu es en train de travailler. Donc, j'ai la passion aussi de la recherche, de la psychologie, plus la clinique. Mais j'ai toujours eu cette passion-là d'écriture que je voulais qu'ils me suivent à travers, même si je menais des plus longues études. Donc, je pense que ça crée un équilibre de ne pas m'ennuyer d'aucune de mes deux passions, au final. Donc, autant la psychologie que je ramène en plus dans mes romans. Oui, donc tu as un beau balade. Exact, j'ai un bel équilibre, en fait. Puis là, cette année, ça a été ta première fois au Salon du livre. Oui. Comment ça s'est passé? On dirait que même quand j'en reparle, je me sens encore sur un nuage. On dirait que ce n'est pas moi qui l'ai vécu tellement que je capote. OK. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'allais au Salon du livre de Montréal. J'allais rencontrer mes auteurs préférés. J'allais découvrir de nouvelles histoires. Ça faisait partie de ton... Oui. C'était une tradition, si on veut. C'est ça, exact. À chaque année, moi, j'allais là, puis j'avais un petit budget qu'on me donnait, puis je choisissais mes livres. Je trippais. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être de l'autre côté des quiostes en tant qu'auteur. Oui. Donc, ça, j'ai vraiment trippé. Puis toute ma famille est venue. Mes amis sont venus m'encourager, même s'il y avait déjà mes deux romans depuis. Oui, oui, oui. Depuis, mais tout le monde savait à quel point c'était important pour moi. Donc, je l'ai vraiment vécu aussi avec les gens que j'aime, puis mon dédictrice. Puis tu as pu rencontrer tes lecteurs aussi, j'imagine. Puis c'est toujours le fun quand les gens, ils viennent pour ton deuxième roman, parce que ce n'est pas des suites, là, mes deux romans. Donc, c'est vraiment deux histoires. Il y en a qui commencent par Folie du cœur, il y en a qui commencent par Monstre. Puis c'est le fun de les voir revenir en disant « Hey, j'ai lu Monstre, puis là, je veux lire Folie du cœur. » Moi, c'était vraiment incroyable pour moi. Ça fait qu'on peut les inverser, peu importe. Oui. Tu sais, c'est rien qui suit en tant que tel. Oui, c'est ça. Si on aime plus les enquêtes, je conseillerais peut-être plus Monstre. OK. Si on aime un peu plus sombre, comme les contes interdits, je conseillerais plus Folie du cœur, parce que là, on y va vraiment plus… Déchirant, plus profondément, si on veut. Exactement. Plus explicite aussi dans les scènes, pas de tortures, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est quand même plus intense. Mais c'est quand même très graphique, c'est plus détaillé. Exactement. OK. Donc, âme sensible, c'est ce qu'on dit. Exact. Mais Monstre, vous êtes correctes. Du début à la fin, ça devrait bien se passer. OK. Puis, j'ai une petite question. Comment ça se passe avec le processus, en fait? On demande souvent ça aux auteurs qu'on reçoit. Comment ça se passe avec le processus d'édition? Tu sais, pour un premier livre, comment tu as trouvé ça? Est-ce que c'était ardu? Est-ce que c'est beaucoup d'aller et de venir entre l'éditeur et toi pour les premières débauches, j'imagine? Oui. Oui, bien, juste même de trouver une maison d'édition au Québec. Tu sais, moi, je voulais vraiment que ce soit une maison d'édition québécoise. Donc, c'est quand même difficile aussi de faire valoir ton histoire quand il y a peu d'élus. Oui. Puis, même si l'histoire peut être bonne, s'ils ont déjà un roman qui ressemble, bien, ils ne vont pas prendre ton roman. Donc, c'est sûr que pour cette partie-là, moi, j'ai trouvé ça un peu difficile. Il y a beaucoup de refus avant d'arriver, justement, au oui, au final. Puis, quand j'ai trouvé la maison d'édition Loélie, c'est une nouvelle maison d'édition. Donc, on avait beaucoup de liberté. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est que j'avais le droit, dans le fond, de garder un peu mes idées. Je n'avais pas eu beaucoup à modifier mon histoire pour satisfaire mon éditrice. Elle a vraiment embarqué avec moi. On était plus une équipe que quelqu'un qui essayait de vendre mon... Ah, c'est fun, ça. Oui, exact. Ça fait moins l'impression d'avoir quelqu'un qui faisait de la correction, mais plutôt quelqu'un qui t'accumulait dans la démarche. Oui, oui. Puis, même la correctrice était lectrice avant tout. Donc, des fois, elle disait, « Ah, on dirait que je n'aurais pas imaginé que ton personnage fasse ça. » Ah, bien, c'est cool. Je me disais, « Ok, cool. » Elle a même une vision en tant qu'lectrice d'éléments qu'elle m'a ramené que je me disais, « Ah, bien, je n'aurais même pas pensé. » Bien oui, bien oui. Donc, c'est vraiment le fun. Puis là, dis-moi également dans la même lignée, on demande souvent aux gens s'ils ont une anecdote un peu particulière à nous raconter avec leur livre. Ça peut être ça un processus d'écriture ou avec le produit fini, peu importe. Quelque chose qui préfère sourire le lecteur à la maison quand il a le livre en main, en réalité. Bien, je peux dire que dans le fond, « Folie du cœur », c'est parti, dans le fond, d'une production écrite que je faisais quand j'étais au secondaire. Donc, c'était quelque chose d'obligatoire. Ça remonte à longtemps quand même. Exactement. Donc, on avait l'obligation, dans le fond, d'écrire une production écrite d'environ 250 mots à 450 mots qui était tirée d'un roman qu'on n'a pas écrit. Puis, il fallait qu'on fasse une scène descriptive. Donc, il fallait qu'on ressente l'atmosphère. Donc, c'était vraiment ça qu'elle évaluait, notre enseignante. Puis, à la fin, j'avais demandé « Est-ce que je peux garder ma copie? » Puis, tout le monde riait de moi dans la classe. Mais j'ai dit « Mais, il faut que je finisse le livre. Il faut que j'écrive la suite. » C'est bizarre parce que ce n'est même pas le premier que j'ai écrit après. Tu sais, j'ai écrit « Monstres » avant. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours resté en tête. Oui. Puis, ma production écrite se trouve mot pour mot dans le livre. Mot pour mot? Oui, mot pour mot. Hé, c'est cool! C'est impressionnant quand même, ça veut dire. Oui, ça fait vraiment plus longtemps qu'on pense, oui. Puis là, est-ce qu'il y a une prochaine suite qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, en réalité? Oui, bien, « Monstres », techniquement, au début, c'était supposé être un livre unique. Puis, j'ai décidé finalement de me replonger dans cet univers-là, mais avec une nouvelle psychologue. Donc, ça devrait arriver à l'automne 2024 si tout va bien. Mais c'est bientôt, là. Exact, on est dans les relectures, là, en ce moment. OK, on approche la fin, là. Oui, oui. C'est bientôt le produit final. Oui, choix de page couverture aussi, en ce moment. Donc, ça, c'est la partie extente, je trouve. Bien oui, bien oui, c'est sûr. Ça soit vendeur, accrocheur. Oui, puis que ça suive quand même. Pour ceux qui ont aimé le premier, que ça suive quand même le même univers, même jusqu'à la page couverture, là. Bien oui. Dis-moi, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Bien, on fait un peu partout, en librairie, même sur les sites où est-ce que vous achetez vos romans normalement ou sur le site de mes éditions, donc les éditions Loélie, parce que ça va être peut-être même plus rapide pour l'obtenir, mais on l'a dans tous les formats, numérique, papier, donc pour tous les lecteurs. Ah bien, c'est super, ça. Bien, merci beaucoup, Justine Fortin, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous présente le premier roman de Michelle Ouellet et Annie Lorrain, qui sont les créatrices du balado Captive. Donc, leur livre porte le même nom. Captive est un balado, en fait, qui traite de différents crimes qui se sont passés au Québec. Donc, ça peut être des crimes résolus ou irrésolus ou des disparitions mystérieuses, en fait. Donc, ça fait quand même trois saisons qu'elles font le balado, donc trois saisons de huit épisodes depuis 2021. Et cette année, en 2023, elles ont décidé de publier leur premier livre pour avoir un médium différent. Souvent, en fait, dans ce style d'ouvrage-là, on peut trouver beaucoup de crimes internationaux, beaucoup, beaucoup de crimes américains, beaucoup de crimes européens, mais on a tendance à oublier ce qui s'est passé ici au Québec. Et puis, pourtant, c'est pas qu'il manque de contenu. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, on a tendance à ne même pas connaître notre propre histoire. Donc, j'apprécie qu'elles traitent exclusivement de crimes québécois. Et puis, on a 13 histoires ici. Une autre chose que j'aime beaucoup à travers ça, c'est que les chapitres ne se suivent pas. Donc, chaque chapitre correspond à une histoire, un crime en tant que tel. Donc, chaque chapitre est vraiment distinct des autres. Il n'y a pas de continuité entre les chapitres. Donc, ça, c'est appréciable énormément. Une autre chose qui est le fun, en fait, c'est que tous les crimes sont placés en ordre chronologique. Donc, on a premier crime dans les années 60, deuxième dans les années 80. Puis après ça, c'est vraiment tous des méfaits qui se sont passés dans les années 90 à aujourd'hui. Donc, on a même l'histoire du petit Ariel Kouaku qui a disparu en 2018. Donc, je vous conseille de le lire énormément, en fait. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui est pertinent, je pense. Des histoires de disparition, on a tendance à penser que ça arrive juste ailleurs. C'est intéressant de constater qu'il n'y en a pas juste une, il y en a même plusieurs au Québec. Même chose pour des histoires de meurtres. La majorité sont même irrésolues. Ça fait partie de notre culture populaire. Je pense que c'est intéressant que tout le monde y jette un coup d'œil et que c'est pertinent également. Si ça peut aider du moins une histoire à se résoudre, je pense que ça aura valu la peine dans ce cas-ci. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture du Sud. Nous TV Ensemble pour notre communauté